D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, bienvenue. Bienvenue à tous. Cela est incroyable. La réponse de la communauté espagnole à cet événement. Donc, muchísimas gracias pour haber venido. Merci d'être venu. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, nous avons un bel endroit. Nous avons beaucoup de personnes incroyables ici, mais aussi des personnes à la maison et des personnes qui nous regardent en direct dans des groupes de meet-up. Donc, je vais vous demander de vous joindre à moi pour applaudir toutes vos contributions, car cela n'est possible qu'avec vous. Donc, merci à vous d'être venus ici aujourd'hui. Merci. Bon, il se passe beaucoup de nouvelles choses autour de WordPress, beaucoup d'enthousiasme. Donc, l'année 2024 va être une année très intéressante. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis José Ramón Monchot. Je gère les communautés et la croissance en Espagne chez Automatique. C'est un jour très spécial car nous sommes vraiment fiers de faire partie du groupe de villes qui ont accueilli cet événement, le State of the Word. et nous sommes profondément reconnaissants que Madrid ait été sélectionné comme hôte pour 2023. Donc, merci beaucoup pour cette décision. Muchas gracias. Merci. Quoi d'autre ? Nous allons commencer avec les questions-réponses cette année. Nous allons faire quelque chose de spécial pour les participants présents, les téléspectateurs et les diffusions en direct dans les groupes de meet-up. Nous allons donc utiliser une application, un outil appelé Slido. Vous pouvez commencer à scanner le code QR maintenant. Vous pouvez commencer à scanner le code QR maintenant. Ça fonctionne très simplement. Scanner le code. Si vous rencontrez un problème, vous avez également cette URL et le code. À partir de là, vous pouvez poser vos questions. Sachez que nous attendons un grand public espagnol. Vous pouvez aussi l'envoyer en espagnol. pas seulement en anglais. Donc, libre de le faire. De plus, il y aura un modérateur, un organisateur et un groupe de personnes qui travailleront sur la réception, le filtrage et la gestion des questions posées. Donc, nous espérons recevoir des questions précieuses. Honnêtement, je ne sais pas. Vous pouvez tout demander, mais assurez-vous que cela ait du sens. C'est parti. Passons maintenant à la question suivante. Ensuite, je vais attendre avec impatience les premières questions à arriver. Alors, pouvons-nous passer à la diapo suivante ? Voilà. Nous avons besoin de musique en arrière-plan. Donc, ça avance rapidement. Donc, ça avance rapidement. Nous allons voir. Bon, nous pouvons commencer par le haut ici. Tu préfères laquelle ? Je pense. Celles-ci sont votées. Les gens votent. Celles en haut ont le plus de votes ? Oui. Ce sont celles que nous avons reçues et elles sont déjà modérées. Alors, qu'en est-il de la question posée par Colin dans sa demande précédente ? Quand est-ce que les développeurs de plugins recevront-ils enfin de meilleures statistiques sur leurs plugins hébergés sur WordPress.org ? Maintenant, en vert. Croissance, comptage d'installation plus précis, etc. Oui, c'est une bonne question. Nous nous sommes concentrés sur le répertoire des plugins. Beaucoup de travail récent concerne les aperçus en direct. Probablement, ce qui est le plus intéressant pour les développeurs de plugins maintenant, c'est de pouvoir créer un fichier Blueprint GSON, l'ajouter à votre répertoire d'extension, Plugins, et de créer une configuration préétablie de WordPress pour montrer exactement bon, les gens pourront essayer votre plugin avant de l'installer. Je pense que cela va être incroyable pour l'adoption et les choses comme ça. J'ai vu Just acquiescer. Il pense que c'est cool aussi. Un des meilleurs devs de plugin au monde. C'est cool. D'accord. D'accord. Il a dit que c'est génial. C'est une bonne recommandation. Vérifiez ça. Sur les statistiques, c'est une demande que nous avons entendue et nous allons y apporter des changements. Je n'ai rien à annoncer ou à promettre aujourd'hui, mais merci de nous le rappeler. Merci. C'est probablement la prochaine chose qui va changer. Maintenant, l'arrondissement atteigne son maximum. Au fait, il y a un bon nombre de plugins à plus de 5 millions d'installations. Donc, j'aimerais ajouter des niveaux pour voir combien sont au-dessus des 5 millions. Ensuite, nous nous occuperons des plugins en dessous de 5 millions dans le futur. D'accord. En voici une bonne. Omelette espagnole avec ou sans oignon? Ne prends pas partie. S'il y plaît, ne prends pas partie. Est-ce que c'est comme l'ananas sur la pizza? Discussion typique espagnole qui a lieu partout dans le pays. Donc, je pense que si j'avais à parler beaucoup aux gens, je m'abstiendrais peut-être d'utiliser des oignons. Mais si je me retrouve seul? Alors, avec des oignons, évidemment. D'accord. Passons à la suivante. Il y a quelqu'un qui a envoyé par mail. Peux-tu nous donner plus de détails sur tes projets d'intégrer ActivityPub dans WordPress? Penses-tu que cela deviendra un plugin canonique l'année prochaine? Oui. Donc, il y a maintenant deux excellents plugins autour de ce que j'appellerais les Fetiverse ou le Open Web. L'un s'appelle Friends et l'autre s'appelle ActivityPub et les deux sont disponibles. ActivityPub a été promu en plugin communautaire et c'est quelque chose, nous, automatique, avons embauché le développeur et on sponsorise le développement. Nous l'avons lancé et mis à disposition sur WordPress.com. Ensuite, cette équipe va travailler pour l'intégrer à Tumblr. Donc, Tumblr, nous allons explorer la possibilité de rejoindre le Fetiverse maintenant. Sera-t-il un plugin canonique? Donc, pour moi, les plugins canoniques sont plutôt destinés aux choses que nous considérons comme vraiment essentielles. Être un plugin communautaire signifie qu'il fait partie de la taxonomie des plugins, ce qui signifie qu'il appartient un peu à tous. Il n'aura jamais de version pro ou commerciale et l'entretien peut être partagé. Donc, c'est un peu ouvert aux contributions. Le plugin ActivityPub a seulement 5000 installations jusqu'à présent. Donc, encore une fois, les statistiques des plugins WordPress montrent que cela ne représentent pas une demande énorme pour l'instant. Donc, cela pourrait être envisagé de l'incorporer ou de promouvoir davantage s'il était plus utilisé. Mais aujourd'hui, il y a juste quelque chose à propos de l'intégration qui ne va pas. Donc, évidemment, nous devons développer cela ou simplement le Fetiverse doit se développer davantage pour que cela suscite plus d'intérêt. Cool. Merci pour cette question. Oui, ça va rapidement. Je pense que nous allons répondre à la question liée à la monétisation. Quel est l'avenir de la monétisation des blogs ? Les blogs des mamans peuvent-ils être compétitifs ? Comment devraient avancer les blogs qui ont déjà 10 ans ? C'est une bonne question. Eh bien oui, les mamans peuvent toujours rivaliser. Elles sont incroyables. Les mamans dirigent le monde. Donc, je pense qu'il est vrai que la publicité comme moyen de monétiser les blogs est un peu moins intéressante qu'avant. Je dirais que l'écosystème des pubs, si votre nom n'est pas Google ou Facebook, les réglementations du RGPD, bien que bienveillantes, et les cookies pop-ups, fenêtres des cookies, ont renforcé le duopole des géants de la publicité. Les acteurs moins connus ont été désavantagés dans cet écosystème. Google et Facebook dominent le marché de la publicité en ligne. Parce que, encore une fois, ces choses-là, je crois, ont été créées avec des bonnes intentions, confidentialité et ciblage, mais cela a vraiment créé des difficultés pour les blogueurs indépendants. Je ne vois pas vraiment ça reculer. En réalité, Chrome parle de supprimer tous les cookies tiers et toutes ces choses. Donc, je pense que la pub programmatique pour non seulement les blogs, mais pour tous les sites web qui ne sont pas ces deux-là, va devenir de pire en pire. Et nous avons vu cela avec Tumblr aussi, après son acquisition. Le trafic augmentait, mais les revenus publicitaires diminuaient, et cela d'une manière programmatique intentionnée. Comment contourner ce souci? Développez votre public et établissez une relation directe avec votre public. C'est la façon intemporelle qui ne vieillit jamais. Faites-les s'abonner à vous via RSS, e-mail. Il y a une nouveauté, Jetpack a une fonctionnalité cool pour publier sur un canal Telegram. Donc, je pense que la distribution via la messagerie sera une façon intéressante pour les blogs d'obtenir plus de trafic et créer une relation avec les lecteurs à l'avenir. Développer ce public est primordial et un excellent contenu n'est jamais démodé. Cela veut dire partager, être authentique, être vulnérable, partager votre histoire, créer des choses qui vous intéressent. Et si vous faites cela, je crois qu'un public viendra. Une fois que vous avez ce public, je pense qu'il existe d'autres moyens de monétiser. Donc, par exemple, vous pourriez leur vendre des choses comme des T-shirts. Je vois beaucoup de fun. Les gens s'habituent de plus en plus à s'abonner. Vous pourriez avoir un don ou une adhésion sur votre site. Je pense que c'est une approche intéressante. Et peut-être trouver des sponsors, partenaires. Les relations type sponsors, partenaires sont similaires à ce que font des nombreux podcasts. Ils ne vendent pas de publicité programmatique. Ils trouvent un sponsor, partenaire direct, pour les soutenir leur activité. Cela pourrait être très utile. Et Kevin Kelly a cet essai incroyable sur les mille vrais fans. Peut-être tout ce dont vous avez besoin, alors qu'avant, vous aviez besoin de centaines de milliers ou de millions de personnes pour un revenu durable, maintenant seulement mille personnes pourraient vous suffire. Si vous parvenez à convaincre mille personnes de dépenser 100 dollars par an chez vous ou un partenaire qui vous soutient, cela s'accumule rapidement. Je pense que c'est l'avenir, plus centré sur les personnes. Votre page n'a pas besoin de millions de vues de personnes que vous ne connaissez pas. Elle va obtenir une ligne directe d'engagement avec des personnes que vous connaissez, qui vous connaissent et vous pouvez cultiver cette relation. C'est ma théorie à ce sujet. Fantastique. Fantastique. Bon, il y en a deux ou trois en haut. Pouvons-nous commencer avec Birgit Olsen ? Pourras-tu nous donner ton avis sur le passage de Slack à Matrix ? Qu'en penses-tu ? Ah ouais, ça n'a pas vraiment été inclus dans la présentation, mais en fait, nous allons annoncer que nous mettons cela en attente. Il y a eu un travail incroyable pour développer Matrix et créer un pont et quelque chose appelé Chatrix où vous pouvez y accéder sur des sites web. Nous le garderons en ligne car c'est une alternative. Nous avons une synchronisation bidirectionnelle entre Matrix et Slack mais des licences ont été modifiées concernant éléments. Ils l'ont basculé vers AGPL et nous ne sommes pas trop fans de cette licence et certaines des expériences utilisateurs ne sont pas encore à point. Des préoccupations ont aussi été soulevées concernant l'accessibilité. Moi, je pense, concernant ces préoccupations, nous avons trouvé plusieurs moyens de les contourner. Ce n'est pas une bonne raison de rester seulement sur Slack. Pour l'avenir prévisible, nous mettons cela en attente et faisons de Slack le moyen principal de communication. Pour ceux qui l'ignorent, nous avons un support incroyable de Slack où chaque membre de WordPress.org peut obtenir un compte Slack. Donc, toute personne avec un compte WordPress.org peut s'inscrire. Rejoignez le Slack de WordPress.org, c'est un excellent moyen de participer aux équipes et projets de libération de données. Rejoignez le front de libération des données et combattez pour la liberté de l'open web. Vous pouvez faire tout cela via Slack, c'est un excellent moyen de rester connecté. Au fait, avons-nous un canal espagnol sur Slack ? Donc, il a dit qu'ils ont une version locale gratuite séparée. Vous ne devriez pas avoir besoin de faire ça. Donc, nous pouvons créer des canaux officiels pour les différentes communautés linguistiques sur le Slack officiel. Nous avons brièvement parlé de cela et cela a été rejeté plusieurs fois, mais avec ton soutien, je pense que nous devrions nous en approcher un peu. Donc, merci. Alors, je sais quoi faire. génial. Sur le Slack gratuit, vous perdez l'historique, les fonctionnalités, vous perdez quelques trucs, aucune raison d'en avoir un autre. Donc, je m'en excuse. Mais le State of the Word et ses questions-réponses sont des excellents moyens de résoudre cela. Nous répondrons à cette question qui est sur le podium depuis le début, question de Moses Sebuwufu. Comment l'IA peut-elle mettre en valeur les utilisateurs de WordPress tout en maintenant l'ouverture, la liberté et la communauté? Donc, encore une fois, je pense que tout d'abord, ce seront les deux choses dont j'ai parlé dans le State of the Word que je pense sont essentielles. Donc, d'abord, en utilisant ces outils d'IA comme des améliorateurs de productivité, c'est tout comme apprendre à lire ou apprendre à coder qui est une sorte d'élément de base de l'alphabétisation à l'ère moderne. Je pense qu'apprendre à utiliser ces outils efficacement est l'une des compétences les plus importantes que nous puissions acquérir. On l'appelle souvent le prompt engineering et, en gros, c'est l'art de demander à l'outil de vous aider dans vos tâches quotidiennes. C'est l'un des domaines les plus étranges de la technologie en ce moment. Donc, si vous suivez cela, il y a eu des choses amusantes où les nouvelles versions de ChatGPT sont devenues plus paresseuses. Vous avez vu? Des choses que vous lui demandiez il y a quelques mois, mais maintenant, il vous dit d'aller voir sur Google. Il refuse de le faire, mais il y a des astuces pour le lui demander de différentes manières qui le pousseront à accomplir la tâche. Les deux types de trucs étranges qui ont fonctionné, et encore une fois, cela doit être temporaire, car ça semble être un bug, c'est si vous vouliez taper quelque chose comme du code, vous pouvez faire semblant de ne pas avoir de doigts. Dites-lui, s'il vous plaît, faites ceci pour moi, car je ne peux pas taper moi-même. Une autre chose étrange est que vous pouvez proposer du pourboire. Donc, vous dites, il fait ça, je donne deux cents dollars. Vous n'avez pas vraiment à le faire, bien sûr. C'est juste un autre truc étrange avec ces modèles. Encore une fois, c'est un moment très palpitant dans le monde de la technologie et au-delà. On a l'impression de créer une nouvelle intelligence ou de nouvelles formes de vie, et elles traversent maintenant leur période d'adolescence et se rebellent un petit peu. Qui sait ce qui va se passer par la suite, mais gardez un oeil sur le prompt engineering. C'est vraiment intéressant. Mais les choses que je viens de mentionner doivent être un bug. Je suis sûr que ce sera réglé d'ici un mois. Mais en gros, ce que j'essaye de mettre en avant, c'est que savoir comment demander des choses à ces outils est essentiel. Donc, si vous dites, hey, construis-moi un plugin, ça ne fonctionnera pas. Mais vous pourriez apprendre comment lui demander étape par étape ou comment lui parler d'une manière qui en fera un véritable améliorateur de productivité. La deuxième chose dont nous avons déjà parlé est l'éducation. Donc, si vous voulez apprendre quelque chose, essayez peut-être de compléter la lecture de pages Wikipédia et les cours en ligne par des discussions avec les chatbots et en leur demandant d'expliquer des choses. Cela a été très puissant pour moi là où je manquais de connaissances en physique, météorologie ou ce genre de choses. En discuter avec l'IA, c'est un incroyable moyen d'apprendre. Bien sûr, ils peuvent aussi faire des erreurs, ce qu'on appelle des hallucinations. Donc, associez-le à des recherches sur Google, Wikipédia, etc. Mais c'est un moyen puissant d'améliorer votre éducation. Merci beaucoup. Michael de Nitropac. Superbe présentation. Croyez-vous que Gutenberg et la libération des données sont deux moyens d'augmenter notre part du marché de 43 % à 85 %. Qu'est-ce qui va augmenter l'adoption ? Je crois que libérer les données est essentiel pour augmenter la part de marché. Maintenant, un nombre de choses se sont passées. Donc, notre part de marché globale a ralenti légèrement l'année dernière. Maintenant, elle est de 43 % en hausse. Nous sommes dix fois plus grands que le numéro deux. Il y a eu un ralentissement sur d'autres plateformes, y compris Wix et Shopify. Comme je l'ai mentionné, je pense que les sources de données pour ces chiffres ont changé. Nous nous attendions à un peu de bizarrerie, mais cela est en réalité corrélé entre plusieurs sources différentes. Ma meilleure thèse pour expliquer pourquoi cela se produit est qu'il faut créer une fonctionnalité d'e-commerce plus convaincante et facile à utiliser dans la communauté WordPress. Notre meilleure proposition, que ce soit de WooCommerce ou d'autres plugins, doit être plus fluide et rivaliser avec des choses comme Shopify qui fait un très bon travail. Deuxièmement, c'est ce dont j'ai parlé auparavant, la friction. Donc, avec tous ces outils, il y a eu plus de friction entre les migrations, même dans WordPress. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas d'outils de migration pour passer des publications classiques au bloc. Vous devez le faire un par un lors du chargement pour le passer en natif de Gutenberg. Donc, essentiellement, convertir chaque constructeur de bloc ou chaque élément en bloc Gutenberg. Gutenberg peut tout prendre en charge. De plus, pendant que nous faisons cela, pointons-le vers n'importe quel site web ou HTML arbitraire. Convertissons-le en bloc. Il n'y a presque rien que vous ne pouvez pas construire avec des blocs aujourd'hui. Donc, créer des chemins de migration pour tout vers des blocs va être vraiment puissant. Ce qui est cool, une fois que du contenu est dans les blocs de WordPress, on a plein de façons de le récupérer et le transférer à d'autres systèmes. Nous avons l'API REST, l'API XMRPC, des exports, les plugins GraphQL. Il y a tant de façons différentes. Si nous pouvons obtenir ces choses dans WordPress, ce sera incroyable pour augmenter la portabilité des données et les envoyer où vous voulez. Je pense que WordPress en tant que data store est probablement celui avec le plus de légitimité et de chance d'être bien soutenu pendant des décennies. Donc, je crois que c'est crucial. Ok, on a encore des questions. Je peux en lire quelques-unes. C'est bon. Que voudras-tu manger et boire au World Camp Asie 2024 par l'équipe locale? Je pense qu'il y a des nouilles incroyables à Taïwan comme des nouilles au bœuf. Je ne connais pas le nom de tête mais j'en ai déjà goûté dans des restos. C'était incroyable. Donc, j'adore les soupes. Donc, peut-être des choses avec des nouilles et de la soupe. J'adorerais vraiment ça. Des plans pour rendre Automatique publique dans l'avenir? Rien à annoncer sur ce front. Je pense qu'il n'y a eu que deux introductions en bourse l'année dernière. Ce serait formidable que plus de personnes puissent participer à la propriété d'Automatique mais les marchés ne semblent pas en bon état pour cela maintenant. Ce n'est pas une question sympa mais il y a marqué. Cette entreprise fait des choses louches comme l'installation automatique et la collecte de données. Pourquoi WordPress ne prend pas de mesures à ce sujet? Je dirais qu'il n'est pas juste de dire qu'il n'y a pas de changement. J'ai vu la mise à jour en somme motive. Plusieurs plugins sont prêts suite à des retours à corriger des choses qui ont été perçues comme un peu trop agressives et ils ont reçu du feedback sur cela aussi. Ensuite, nous mettons à jour régulièrement les directives pour les plugins guidelines. Pour l'agrandissement de l'équipe de validation des plugins, nous avons nos règles mais beaucoup de choses pourraient ne pas être couvertes par une règle spécifique que nous pourrions encourager dans le répertoire des plugins. Nous avons beaucoup de leviers là-bas autour du classement ou d'autres choses que nous pouvons faire pour aider les développeurs de plugins à adhérer à la meilleure pratique en matière d'expérience utilisateur. Je ne pense pas qu'il soit juste d'accuser cette entreprise en particulier. Il y a plusieurs plugins qui font la même chose, y compris Jetpack, qui ont ajouté des notices sur des pages qui ne sont pas tout simplement des plugins. Je pense que nous allons revenir en arrière. actuellement, les plugins peuvent ajouter des notices à n'importe quelle page. À l'avenir, vous pourrez ajouter des avis à votre propre page mais pas aux autres pages WordPress et autres pages de plugins. Donc encore une fois, quelque chose de bien intentionné. Je me souviens un peu quand cette Hook Admin Notice a été créée, mais évidemment, au cours des 20 dernières années ou 15 années depuis sa création, il a été un peu trop utilisé. Je pense que nous pouvons mettre à jour les directives pour permettre aux développeurs de plugins de commenter sur ce sujet car peut-être que ces notices sont justifiées par un réel besoin comme le besoin de finir la mise en place du plugin. Souvent, ces notices sont là pour demander aux utilisateurs leur avis. Peut-être qu'il y a une autre façon de résoudre ce besoin. Je pense que le but, ce n'est pas seulement dire « et ne fais pas ça » mais d'examiner pourquoi les plugins le font. Il y a peut-être une manière plus propre de résoudre. Par exemple, les plugins ont besoin de plus d'avis utilisateurs. Car généralement, ce sont plutôt les personnes insatisfaites qui veulent donner leur avis. Un plugin peut avoir des millions d'utilisateurs satisfaits sans laisser d'avis. Comment faire pour que les utilisateurs satisfaits donnent leur avis ? Ainsi, vous obtenez une vision plus équilibrée des évaluations en étoile « Star ratings » des plugins pour connaître leur véritable qualité. Peut-être nous pouvons intégrer à WP Admin une évaluation étoile. Ou alors, lorsque vous mettez à jour un plugin, cela peut vous inviter à laisser un avis si vous l'aimez bien et nous pouvons le relier à votre profil wordpress.org. Aucune raison de ne pas enregistrer votre profil wordpress.org sur votre WP Admin. Comme ça, on pourrait le relier à vos favoris et autres sur wordpress.org. Nous savons que vous avez déjà examiné le plugin. S'il plante votre site, on vous demandera peut-être une nouvelle évaluation. Ensuite, je ne sais pas, on a toutes ces options et façons de regarder le besoin fondamental sans juste dire non, on ne devrait pas avoir ces bannières. C'est comme ça que je vois et que je projetais des choses. Deux questions concernant le multilinguisme. Est-ce que nous allons améliorer la fonctionnalité multisite lors de la phase 4 ? Tu en as parlé dans la présentation, il me semble. Oui, j'ai parlé de multilingue, pas de multisite. Multisite est en cours de développement dans le cadre de WordPress. Il bénéficie donc d'attention à chaque nouvelle version de WordPress et bravo à l'équipe multisite pour ça. Cela va être intéressant lorsqu'on se rapprochera de l'implémentation multilingue native et de l'implémentation de voir comment on décide de structurer les données et si on choisit un multisite ou alors une extension des tables intégrées de WordPress. A voir, c'est une chose dont nous ne sommes pas sûrs donc que nous explorerons avant la phase 4. Penses-tu à soutenir Mastodon plutôt que X ? Cette question est là depuis un moment. Oui, donc j'ai effectivement un compte Mastodon. Je pense que je suis photomate sur Mastodon social. J'aurais dû le mentionner. Je le dis maintenant car certains pensaient que c'était quelqu'un qui se faisait passer pour moi. Donc c'est vraiment moi. J'ai des imitateurs en ligne mais celui-ci n'en est pas un. C'est moi. Maintenant vous savez. Et donc oui, nous pouvons le faire. Je ne sais pas si nous avons déjà un compte WordPress Mastodon mais nous pouvons en créer un si ce n'est pas le cas. D'accord. Voilà une autre question. Oui, elle laisse bien celle-là. Quelque chose à dire sur les sites web localisés, peut-être automatiquement avec l'IA, rendant la gestion d'un site multilingue plus facile. C'est vrai. Donc, je veux dire, ces outils d'IA sont généralement exécutés dans le cloud. Donc quelque chose difficile à gérer nativement dans WordPress. Il y en a quelques outils open source assez cool mais pas facile à exécuter en hébergement partagé. Lorsque vous pensez à l'IA open source ou à d'autres choses, exécutez-la localement sur votre appareil. Nous avons tous ces appareils dans notre poche qui ont mille fois plus de puissance de calcul que l'ordinateur qui a envoyé un homme sur la lune. Sur nos ordinateurs, les puces grandissent, deviennent plus rapides, tout est sur nos appareils. Je pense que nous en verrons plus de ce traitement. J'ai beaucoup réfléchi à la création de thumbnail, miniature, dans WordPress et à la conversion entre différents formats de fichiers. Y a-t-il un moyen de le faire maintenant dans le navigateur avant de le télécharger? Donc nous pourrions peut-être déplacer une partie de ce traitement sur votre ordinateur? Je pense que ce serait vraiment sympa. Et les choses comme le Playground créent des cadres pour cela. Ce serait incroyable pour tous les autres du monde. Si vous générez mille nouveaux thumbnails, vous pouvez exécuter quelque chose sur votre ordinateur pendant cinq minutes au lieu de surcharger le serveur ou ralentir votre compte. Donc encore une fois, c'est juste une façon de faire. Je pense que plus de pouvoir de calcul innovatif va se produire. C'est possible, donc je vais dire ça. Maintenant que les outils de traduction intégrés au système d'exploitation et au navigateur vont devenir tellement performants qu'il y aura moins de pression pour créer des traductions de sites Web réalisées par des humains. Je ne pense pas que cela disparaisse complètement. Il peut y avoir des réglementations nationales où une entreprise peut vouloir un site Web traduit à la main. Mais je me demande si la demande de la communauté pour cela diminuera étant donné qu'il y aura des choses si incroyables à utiliser. Je vois des têtes se secouer, mais voyons comment cela se déroule dans les prochaines années. Moi-même, en tant que personne qui consomme beaucoup en termes de Web et j'ai lu vos tweets en espagnol et tout, c'est incroyable d'avoir tout intégré dans le navigateur. Je peux cliquer sur traduire en iOS et obtenir des traductions incroyables en temps réel. Je me demande si être intégré dans la couche du système d'exploitation ou du navigateur va rendre le Web plus accessible à tous et peut se faire en parallèle de ce que nous faisons dans Core. Eh bien, en voici trois. Cool. On prend trois dernières questions? On est à l'heure? Ouais, je pense. Au moins une de plus de José Arcos, par exemple. L'an dernier, certaines personnes sont parties ou ont diminué leurs contributions. Quels sont les plans pour protéger les contributeurs à long terme et les rassurer? Ouais, ouais. Je vais regarder ces questions PayThemes, Insights pour les finances d'Automatique et la WP Taverne. Ce sont les nouvelles mais c'est trop rapide. D'accord. Oui, pour Automatique, on construit l'entreprise pour le long terme. On a la chance d'avoir de très bons investisseurs et nous construisons un bon business grâce aux abonnés. Espérons que nous continuerons à créer des choses qui ont de la valeur pour les gens et à développer un modèle d'abonnement qui s'étend. Et nous sommes en train de recruter. Nous sommes heureux de faire évoluer l'entreprise et bien sûr, nous ne rencontrons aucun problème existentiel là-bas. Cette question concerne le WP Taverne, c'est vrai, c'est ma faute. Je vais embaucher deux nouveaux rédacteurs pour WP Taverne. Pour ceux qui l'ignorent, WP Taverne est un super site communautaire sans sponsorships ni publicités qui représente une excellente couverture de la communauté WordPress. Récemment, Sarah Gooding, écrivaine là-bas pendant plus de dix ans, a pris sa retraite. Elle laisse des chaussures énormes à remplir, pour ainsi dire. Nous embauchons deux écrivains et il y a d'incroyables candidatures. C'est de ma faute. J'ai eu la préparation pour le State of the Word. La semaine dernière, deux réunions du Conseil et une conférence ont eu lieu. Je suis en retard, mais je vais examiner les candidatures et inviter quelques candidats à créer des publications en tant qu'indépendants. Puis, nous choisirons deux nouveaux rédacteurs pour WP Taverne. Gardez un œil sur ça l'année qui arrive. Une question de José Arcos. Oh, merci. Je voudrais également créer des traductions de WP Taverne, donc je pense que cela pourrait aussi être très cool. Celle-ci en bas. Est-ce que WordPress sans tête, Headless, est un bon choix? Je pense que c'est un sujet qui intéresse les gens car le reste est le même. Est-ce que WordPress sans tête est un bon choix? Eh bien, j'aime l'appeler découplé. Sans tête, ça sonne un peu bizarre, non? Je pense que cela peut être une bonne option dans certaines situations où il y a des contraintes spécifiques. Donc, comme vu avec l'API d'interactivité et les sites de démo, une fonctionnalité intéressante est qu'il peut lire la vidéo dans le coin et ne recharge pas la page lors de la navigation. La vidéo continue. C'est une excellente raison d'adopter une approche plus découplée et d'avoir une application plus axée sur JavaScript qui communique avec une API pour obtenir le contenu. Cela étant dit, de nombreuses entreprises dans l'espace Jamstack ou sans tête ont surestimé les avantages de cette approche. Il y a de nombreuses façons où cela peut introduire beaucoup de complexité et parfois même une performance pire que de simplement servir un fichier PHP ou ce qu'ils appellent rendu côté serveur comme la grande nouveauté dans certains frameworks. C'est donc intégré dans le fonctionnement de PHP. Et nous constatons avec les améliorations du traitement PHP et de l'hébergement et tout ça qu'un simple thème de base WordPress avec WordPress peut en réalité être incroyablement performant. Certains des sites dont j'ai parlé qui génèrent des nombres de vues de pages énormes, souvent ils font exactement ça. Ils utilisent une architecture plus intégrée au lieu de créer quelque chose avec de nombreux services ou pièces et applications qui communiquent entre elles. Tout cela répond aux besoins du client, de votre site Web et de vos utilisateurs. Donc, si vous partez de ce point de vue, il y a de nombreuses façons de le construire et WordPress les soutiendra toutes. Nous voulons être l'outil le plus flexible pour les développeurs, les agences, etc. J'aurai mon avis sur quand ces choses devraient être faites ou non, mais je ne crée des sites Web tous les jours, donc une agence comprendra mieux les besoins de leurs clients et leur flux de travail pour la construction. Donc, nous allons tout soutenir. Quel est ton bloc WordPress préféré? En as-tu? Oui, le bloc de poésie. Je pense que nous l'appelons le bloc de prose. Oui. Ah, le vert? Oui. Eh bien, c'est essentiellement pour la poésie ou la prose et c'est un bloc qui préserve l'espace blanc. De nombreux poètes importants au fil des ans comme E.E. Cummings et d'autres écrivent de la poésie où l'espacement et la mise en page sont cruciaux. Donc, nous avons un bloc pour cela. Tu parles de l'emplacement du WorldCamp US, mais as-tu une idée des dates? Quelque chose en tête? Septembre. Quoi? Mi-septembre? Je pense du 16 au 19. Et je pense que nous allons faire deux jours de contributeurs et deux jours d'événements. On a eu un oui. Et bien sûr, l'omelette à l'oignon, sans oignon. Et si tu sais quelque chose en espagnol, Matt, mon professeur d'espagnol du lycée va regarder ça plus tard et être tellement déçu. Je vais vous raconter une histoire drôle à ce sujet, donc je peux réellement comprendre beaucoup d'espagnol. et c'est mon meilleur ami à Houston, René Ornelas. Sa mère nous parlait en espagnol. À Houston, au Texas, qui est comme le nord du Mexique, c'est très ancré dans la culture. Il n'y avait pas de WorldCamp. C'était avant les WorldCamp. Mais avant, quand je voyageais pour assister à des conférences de blogging, j'ai passé quelques semaines à Buenos Aires. La façon plus lente dont les gens parlent là-bas. Je ne sais pas si c'est exact, mais peut-être c'était juste d'y être intégré pendant quelques semaines. Je me suis beaucoup amélioré. Je suis le seul dans ma famille à ne pas parler couramment l'espagnol. Ma sœur, si tu lui parles, en fait, son travail était complètement bilingue. Et avant ma naissance, ma sœur, ma mère et mon père vivaient à Mexico. C'est toutes les raisons pour lesquelles je devrais parler couramment. Ou être capable de dire plus que don de bagno ou quelque chose comme ça. Hermana, ma sœur, oui, bien sûr, voilà. J'aime ma sœur. Hermana maravillosa. Oh, ma sœur est merveilleuse. Ouais, ouais. Est-ce que c'est ce que j'ai dit ? Ouais, parfait. Alors, peut-être c'est pourquoi je ne l'ai pas appris. J'ai de si bons traducteurs partout. Mais je revins à mon cours d'espagnol au lycée et nous mettrons un fin là. Donc, juste une petite histoire marrante pour vous. J'étais en classe d'espagnol au lycée et déjà, à cette époque, je passais la plupart de mon temps sur les ordinateurs. Je faisais du jazz et je faisais le strict minimum dans chaque matière. Pour le cours d'espagnol, je me débrouillais à peine, mais la professeure avait suggéré de faire un projet de supplémentaire pour obtenir plus de points. Je pense que ça me passerait d'un C à un B ou quelque chose comme ça. Vous pouvez encore voir ce site en ligne. Donc, sur Geocities, j'ai créé un site web dédié à la Colombie. Ils ont fermé Geocities, mais il y avait un moyen de le migrer vers un domaine. Donc, en fait, à saxmat02, donc sax comme saxophone, s-a-x-m-a-t-t-02.com, vous pouvez voir mon ancien site Geocities. Il y a cette page sur la Colombie, un petit mini-site. Je l'ai faite avec Microsoft Front Page. J'avais environ 16 ans à l'époque. Il avait des widgets comme des compteurs ou des livres d'or. Pourquoi la Colombie? Mon père y a travaillé pendant environ un an. J'ai visité Bogota pendant quelques semaines. La Colombie était mon premier pays en dehors des États-Unis. Je suis allé à Bogota pendant quelques semaines, donc rassembler des informations d'encyclopédies et de ressources sur le web. Pour rassembler des informations, j'ai utilisé Microsoft Encarta en consultant des encyclopédies et des sources en ligne. Et donc, j'ai créé cette page web sur la Colombie. C'est toujours en ligne. Vous pouvez aller voir si vous voulez. En 2001, j'ai fait. D'accord. La dernière mise à jour date de 2001. En fait, je viens de mettre à jour l'adresse e-mail sur ce site il y a quelques jours. Mais oui, vous pouvez la voir. Et c'est comme ça que j'ai réussi l'Espagnol au lycée. Donc, je me débrouille en faisant des sites web. Merci de nous avoir attaqué ça. Merci à tous. C'était tellement incroyable. Je te remercie sincèrement. Notre state of the world approche à sa fin. Merci d'être ici. Maintenant, la partie amusante. Désolé pour ceux qui sont en ligne, mais pour ceux qui sont là, nous allons fêter. Nous allons beaucoup nous amuser ici. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y avait des questions non répondues. Donc, sur project make.wordpress.org project, nous répondrons aux questions non abordées ici. Sauf s'il s'agit de questions sur l'Espagnol au lycée, on va peut-être éviter celle-là. Merci à tous. C'était vraiment incroyable. Merci Madrid. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada